Le chef de l'État a dit ce matin que cette réforme est indispensable et vitale. Éléments de langage qui ont été repris par le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. Vous êtes d'accord avec cette « dramatisation » ? Il n'y a pas de dramatisation, il y a un enjeu qui est partagé. Vous savez, j'entends dire par monsieur que nous avons été sourds. Non, on n'a pas été sourds. Nous, par exemple, le groupe Modem et par l'intermédiaire de François Bayrou, on a demandé plus de temps pour dialoguer. On l'a eu et ce dialogue, il a eu lieu. Encore lundi, il y avait des négociations la veille de la présentation. Et nous, lundi, par exemple, on rencontrait la CFDT. Et la CFDT admettait que ce temps qui avait été supplémentaire était un temps qui avait été positif et sur lequel, comme vient de le dire ma collègue, on a fait des avancées. On a fait des avancées sur les petites retraites, on a fait des avancées sur la pénibilité, on a fait des avancées sur les carrières longues. Et je crois qu'on a une réforme qui est une réforme équilibrée. Moi, je respecte parfaitement l'attitude des syndicats. Ils sont dans leur rôle. Mais sur le terrain, moi, les Français que je vois sur ma circonscription, on a commencé la séquence de vœux, on voit beaucoup de monde en ce moment, les gens ont la conscience qu'une réforme est nécessaire. Ils ne sont pas gênés par l'idée de devoir travailler plus longtemps, c'est ce qu'ils vous disent. Alors, ils savent qu'il faut faire une réforme. Mais tout le monde, évidemment, moi le premier, on se dit, on préférerait ne pas travailler plus. On préférerait, évidemment, mais on sait que pour la financer, pour des droits sociaux nouveaux, il faut un peu plus d'activité. Et d'ailleurs, vous avez même des syndicats qui parlent de cette activité supplémentaire. Après, certains bloquent sur le seuil d'âge, d'autres... Voilà, mais vous savez, juste pour conclure, vous parlez de l'allongement des cotisations. L'allongement des cotisations, il était prévu. Il était prévu, on accélère simplement de 5 ans. C'était la réforme tournelle. Dans la réforme tournelle. J'entends et je vois, j'ai surtout vu vos propositions. Vos propositions, c'est 60 ans et 40 annuités. Bon, moi, j'ai une question à vous poser. 60 ans, 40 annuités. Comment vous financez sans baisser les pensions actuelles ? Je vous pose juste cette question. Et après, moi, je suis après disposé à faire ce qu'on a fait avec les autres, travailler. Et le travail qui a été mené pendant toute cette séquence, oui, mais je finis. Le travail qui a été mené sur toute cette séquence, c'est d'avoir un régime équilibré, pour ne pas revenir dessus dans un an, dans deux ans, régime équilibré, et une volonté forte de la majorité et d'un certain nombre de courants progressistes d'avoir des nouvelles avancées sociales. Et moi, je suis désolé, la retraite à taux plein, à 1 200 euros pour ceux qui ont travaillé, la retraite minimum, pardon, à 1 200 euros, c'est une avancée sociale. Oui, mais ce que disait monsieur, c'est que c'était prévu dans la loi de 2003 et que vous auriez pu le faire avant. Oui, mais ça n'était pas financé. Et on le fait, on le finance. Et on finance aussi un certain nombre de mesures sur les carrières hachées, un certain nombre de mesures, et ça nous l'a été encore redit aujourd'hui, et là-dessus, les syndicats, vous êtes en phase sur la question de la pénibilité, la prise en compte de la pénibilité. On avance sur ces sujets-là. Je voudrais le meilleur partage de la valeur ajoutée. Il y a un débat au sein de la majorité sur l'augmentation quand même des cotisations patronales. Le modem y est favorable, François Béroux l'a dit ce matin, il a déclaré que le projet de réforme présenté hier était améliorable. Est-ce que c'est de ce point de vue-là ? Est-ce que vous allez faire pression lors des débats ? Est-ce que vous allez déposer des amendements ? Est-ce que vous allez faire la pression sur Renaissance, M. Balanant, pour qu'il y ait des amendements qui prévoient une augmentation des cotisations patronales ? Déjà, vous aurez noté qu'il y a un petit bouger dans le texte par rapport à... Qui est très technique, qui n'est pas lisible pour l'opinion. Non, qui est très... Oui, mais voilà. Après, on a cette interrogation. Effectivement, on n'a pas complètement tranché de savoir si on déposera des amendements ou pas. On regarde et on voulait analyser le texte définitif avant de se fixer définitivement. En tout cas, nous, une chose est sûre. Et là, peut-être que monsieur m'entendra, nous, on est pour que cette retraite, comme notre système, comme notre société, soit juste. Et qu'effectivement, ceux qui, pour des raisons X ou Y, gagnent beaucoup plus parfois, soit parfois un peu plus... La répartition soit un peu mieux faite. Mais toujours avec cette idée de préserver l'idée que l'activité, il faut aussi la soutenir. C'était le sens de notre amendement sur les super dividendes qui permettait de revoir un peu de partage. On le rappelle, lors de la discussion du budget, qui a été rejetée par le gouvernement, alors qu'il a été voté par une partie des oppositions, qui d'ailleurs ont pris à témoin, regardez, pour affaiblir le gouvernement, vous avez vos alliés du Modem, ils sont contre vous. Est-ce qu'on peut imaginer que ça se passe de la même façon dans cette discussion sur ce projet de réforme ? On a déjà énormément discuté. Et entre les différents courants de la majorité, le Modem, Horizon, Renaissance, et à l'intérieur de Renaissance, il y a aussi des courants, on ne pense pas tous pareil chez nous, et c'est très bien. On a beaucoup discuté, et c'est ce qui nous a permis d'avancer sur cette même journée. Alors maintenant, la détermination des opposants, est-ce que vous craignez, avec cette journée de mobilisation, et aussi cette contestation qui va durer, est-ce que vous craignez un mouvement social de grande ampleur, de type gilet jaune, par exemple ? Déjà, les Français, ils étaient en attente. Maintenant, on leur a proposé le texte, on leur a présenté. Il y a certaines craintes qui ont été levées. Il y a des gens, vous savez, qui n'avaient pas, tout le monde n'avait pas compris que ça allait être progressif, l'augmentation de la durée des cotisations. Et pour certains qui pensaient justement, et vous les citiez tout à l'heure, partir en retraite là prochainement, ils pensaient peut-être qu'ils allaient prendre trois ans de plus. Non, ce n'est pas ça le sens de la retraite. Donc déjà, il faut expliquer le sens, comment ça fonctionne, et à nous aussi d'expliquer un certain nombre de mesures qui sont des mesures d'équilibre et qui sont des mesures d'avancée sociale. On le redit et on va l'expliquer, on va montrer par exemple, là on parle des 1200 euros. Les 1200 euros, effectivement, c'était dans la loi avant, ça n'a jamais été fait. Nous le faisons. C'est une avancée. Et aller expliquer à quelqu'un qui touche aujourd'hui 900 euros de retraite, il va toucher à partir de la promulgation du texte 1200. Expliquez-lui que ce n'est pas une mesure sociale. Je suis désolé, c'en est une. Ensuite, on va avoir des mesures sur l'accompagnement, sur le C2P, le C2P qui permettra justement, laissez-moi finir, le C2P qui permettra justement à un certain nombre de personnes de faire des reconversions. Et donc, avoir été dans un métier difficile 10 ans, 15 ans, ça peut être trop, ça suffit. Et cette personne, grâce à ce qu'on est en train de mettre en place, pourra faire de la reconversion plus facilement. Et ça, je suis désolé, c'est une attente des syndicats depuis un moment. Donc, on n'est pas dans le tout blanc, tout noir sur ce texte. Et je pense que notre responsabilité, maintenant, c'est de l'expliquer aux Français dans le temps qui va venir et dans le temps du débat parlementaire. Merci.